j'ai toujours été attiré dans ces histoires de vidéos par la part l'idée que tu appuies sur le record mais tu sais pas encore ce que tu vas faire sinon c'est vrai que j'ai une enveloppe et que je vais l'ouvrir comme autrefois vous savez je faisais les services de presse mais c'était pas marrant le service de presse parce que tu es contraint des fois sur des trucs que tu n'aimes pas et tu n'as pas forcément envie de dire que tu n'aimes pas et puis en fait c'est plutôt que on te prend après pour un médiateur une sorte de matricule des anges du pauvre quand il y a plusieurs fois des auteurs après tu avais un article dans un blog ou petit journal que personne n'a dit ah enfin une critique toi tu t'étais défoncé pour faire une vidéo et bon c'est fini ça je les ai même effacé de ma chaîne 70 de ces trucs mais recevoir un livre c'est toujours une curiosité un plaisir alors comment c'est c'est venu ça je prends je prends dans l'ordre dans l'ordre moi ça remonte je publie en 82 je suis arrivé à paris en 77 et là évidemment j'étais un roi de librairie et il y avait par essai alors là j'ai plus trop les souvenirs précis des années dans le folio ils disent les petits traités furent longtemps inaccessibles commencé en 1977 achevé en 1980 trois ans c'est quand même pas rien ça refusé par de nombreux éditeurs pascal quignard en 80 les huit volumes ont attendu 1991 pour paraître dans leur intégralité de 1980 à 1991 c'est là où moi je sais pas dater mais là maintenant il y en a deux tomes il y a 40 petits traités un deux et en huit se faisait qu'il y en avait quatre ou cinq par petit livre et moi je les vois c'est dit et je les achetais pas parce que je lisais ça me semblait c'était un monde tellement nouveau pour moi le livre existait pas toute éternité on aurait pas d'une bêtise comme ça mais pourquoi s'interroger en tant que tel sur le livre on se doutait de de rien d'aucun saisis de balaiement et pourtant même si je les achetais pas moi je me suis rattrapé plus tard avec pascal et son dernier royaume ça je l'ai lu intensément et extensivement mais je les feuilletais de quoi il parle là quand on a commencé le numérique la lecture sur nous nos appareils les livres sont rares il ya évidemment l'apparition du livre de lucien fèvre énorme classique mais ce classique qui est régénérant la seule chose c'est qu'il ne parle pas des transitions il parle des états successifs du livre et ce que fait quignard dans les petits traités c'est quels sont les trous quels sont les fissures quelles sont les cassures comment tout ça sensable et se dévore et et comment ça s'invente comment ça saute alors après viendra par exemple le travail de roger chartier le hess et moi ça c'est une découverte 2001 2002 on était déjà en plein dedans tu avais déjà dix ans à travailler avec un ordi et chartier qu'est ce qu'il faisait il étudiait les transitions ce qui se passait entre une période et une autre non pas comment la tablette invente le papyrus mais comment l'invention du papyrus mange la tablette se mange elle-même et comment le codex ben oui le codex vous voyez ce que c'est mais qu'ignard lui il va chercher le poète latin martial et il trouve cette phrase qu'est ce que c'est justement martial proteste contre l'apparition du livre le titre de lucien fève ces codex qui sont pliés qu'on met dans la poche et après vous pouvez brûler l'auteur et puis vous savez le travail d'aldo manuccio c'est à venise avec son tout petit caractère c'est poinçon corps 11 en italique fait qu'on peut pas distinguer ce qui est reproduit mécaniquement à la presse de quelque chose qui a été calligraphié à la main ces transitions c'est fabuleux mais lui qu'ignard va chercher martial et à propos du codex il dit qu'est ce que c'est que ces livres qui ne sont pas salis du menton parce que quand tu veux roulé ton ce rouleau là et puis le réinsérer dans son bel étui ouvragé avec le petit bouchon en plus et le bouchon lui aussi c'est là que viennent les titres l'auteur le tome lucrèce livre 1 lucrèce livre 9 les métadonnées et bien tu as intérêt à ce qu'il soit bien roulé bien serré ton rouleau martial qu'est ce que c'est ces livres qui ne sont pas salis du menton le corps et le livre c'est ça qu'il va chercher Pascal qu'ignard alors même c'est d'autant plus surprenant que Pascal c'est quelqu'un aussi un iphone et tout ce qu'on veut je sais pas quelles sont ses pratiques d'ordinateur mais c'est pas ça qui l'intéresse c'est le livre en lui-même et à partir de ce moment là les petits traités pour moi je les ai tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps lu tout le temps relu le tome 1 est peut-être un peu plus usé que le tome 2 mais je crois que j'en ai déjà usé avant en folio mais moi j'aime pas les poches pour un livre comme ça il faut pas du poche et j'ai toujours repensé le texte tu l'as j'aimerais tellement qu'il soit en numérique ça si c'est galimard tu peux pas leur demander on scanne des petits bouts quand on veut condition de possibilité non pas histoire du livre non pas jeunesse du codex mais ce que la forme du livre moderne sous le coup de laquelle tout manuscrit que nous écrivons tombe à la merci de laquelle ils s'asservissent déjà alors même que nous les pensons à l'état de projet à la merci de quoi ils supplient passionnément alors même que nous les écrivons à l'état de manuscrit suppose suppose d'elle même physiquement tradition que le livre l'écriture épouse tôt sitôt et épouse matériellement sédimentation plutôt qu'histoire à laquelle elle s'échange sur le champ tu comprends pourquoi quand t'as lu pour 10 lignes comme ça parce que ça s'ouvre au hasard sur cette page bah t'arrêtes puis tu le relis trois semaines plus tard enfin tu prends un autre passage trois semaines plus tard et ce qui me ce qui était là pour moi en curiosité l'attente c'est dire justement dans ce début des années 80 quand paraissait tu as aux huit les petits traités sous forme de livres de quignard je sais pas quel était l'éditeur mais c'était totalement marginal simplement tu avais des librairies comme le divan tiens je crois que je fréquentais alors à paris et qui les mettaient en valeur et tu restais planté là tu es stupéfait qu'est ce que je tenais dans les mains puisque c'était pas un poche et je vous ai parlé l'autre jour à cause de ce rêve bizarre de mon ami bruno lalonde à montréal le livre voyageurs lieu en chanteur bruno travaille beaucoup avec ses vidéos comme ça aussi parle chaque jour il se lance toujours sur des problématiques associées aux livres et il publie sur facebook en général en fin de journée chez lui à montréal peut-être c'est le début ce qu'il a sorti de sa cave ce qu'il a reçu ce qu'il a acheté ce qu'il lui est en vente ce qu'il a alors des fois c'est des souvent des bibliothèques qui viennent d'universitaires ou d'auteurs alors collectionneurs donc c'est souvent avec des thématiques et là donc il mettait comme d'habitude une vingtaine moi je les regarde parce que justement c'est comme une espèce d'archéologie du livre qui se déplie et je vois pascal quignard traité édition originale numéroté 180 sur 300 ça je me souviens ça alors je me rappelle plus c'était quoi les numéros mais je me rappelle de ça tout de suite je dis j'envoie un message à bruno en privé je l'achète c'est normal quoi il est commerçant il vend ses trucs moi moi aussi je vend mes livres bruno c'est une tête de l'art alors finalement on a négocié il me dit je te l'envoie mais non je veux pas je veux que ce soit à moi je pense que ce soit un cadeau je l'achète on a fait un deal je vais envoyer mon mon rabelais et je viens de recevoir le quignard ça c'est de l'emballage transnational monsieur françois bon de bruno lalon 2319 que je sais quoi small pocket petit paquet enveloppe matelassé bah ouais tous pareil bah déjà t'as gagné t'as gagné quoi que petit traité eh ben il est petit alors c'est le tome 3 et dans le tome 3 ouais ouais édition numéroté je m'étais trompé 680 sur 700 bon qu'est ce que ça peut faire si vous avez plus haut dans la série tiens regarde kiff richards kiff richards il collectionne les amplis fender il est là du 1 au 13 tout premier petit ampli fender réverbe mais il lui manque le 11 je crois ou le 10 moi je suis pareil là c'est pas de la bibliophilie bibliophilie c'est pas mon truc c'est l'interrogation sur moi livre l'invention du livre l'invention de la pensée et qu'est ce qui s'est passé ces années là pour quignard alors on a le 9e traité un lippogramme d'appius claudius oui comme c'est court dixième traité les premiers codex tiens oui je vous parle de martial et merci bruno c'est jamais des hasards le texte avec martial les rouleaux qui ne sont pas salis du menton il est précisément dans celui ci le premier codex vous voyez quand je vous parlais de d'étapes stables du livre est remplacé par la transition pourquoi parce que nous on est dans une transition dans une transition tu vois pas ce qu'il y a en avant par contre si tu retravailles l'avant des autres traditions et qu'est ce que c'est compliqué l'histoire de la tablette le passage de la tablette au rouleau à ce moment là tu comprends ce qu'est le vocabulaire de la transition qui s'invente par par l'arbitraire onzième traité l'hiver encore merci bruno lalande je crois que c'est évidemment texte totalement central la quignard tu vois il en était à son troisième il était en plein dans sa matière et puis ben mine de rien tu vois c'est quand même autre chose ce papier que les bêtises de folio là encore heureux au moins qu'on n'est ça petit traité tome 3 le texte a été composé en caractère garamont romain de corps 12 et tiré sur les presses de l'imprimerie union 56 exemplaires ont été imprimés sur papier verger de l'ana 50 exemplaires numérotés de 1 à 50 6 exemplaires numérotés de hors commerce 1 à hors commerce 6 chacun de ces exemplaires est signé au colophon par l'auteur 700 exemplaires numérotés de 1 à 700 ont été imprimés sur papier verger achevé à paris le 10 décembre 1984 j'étais en plein milieu entre mon premier livre et le deuxième c'est pile le moment aussi où notre copain michon publiait ses vies muscules où je lui écrivais je me souviens bien à pascal on s'est rencontré précisément c'est dans ces années là qu'est ce que je vais en faire déjà le lire autrement est ce que pour autant je vais attendre les avoir la collègue complète j'en serais bien capable je continuerai de surveiller le facebook de brune 16e siècle la colonne perdit de sa compacité les alinéas se dégagèrent les gloses se transformèrent en manchettes annotations placées dans les marges en regard du texte auquel elles renvoyaient elles étaient parfois accompagnées d'une petite main qui sortait d'une petite manche montrant de la sorte du doigt le passage concerné l'annotation en manchette est propre au codex elle permet au lecteur dans l'espace de la page d'embrasser le texte et son annotation d'un seul coup d'oeil à la vérité le rejet des notes en bas de page dont la généralisation date du 18e siècle au pi le rejet de la notation en fin de chapitre qui date du 20e siècle peuvent passer pour contraire à la circulation de l'oeil sur la page tu vois comme tu dégustes tu vois comme tout est beau et ça je pense que les travaux savants peuvent pas se le permettre il fallait un quignard amoureux pour le faire l'invention de la page de titre dit oh tu y avais pensé toi à l'invention de la page de titre je me souviens alors je pense qu'il est plutôt dans le petit traité 2 et pas dans celui-ci pourquoi z a été renvoyé comme dernière lettre de l'alphabet 12e traité regarde celui ci il fait que deux pages un quart merci bruno lalonde j'ai ce que je voulais alors libère je sais pas si j'en parle pourquoi on lirait pas ce tout dernier justement je m'en souviens pas du tout une grenouille du lubre pascal quignard 12e traité parution originale 1984 cicéron comptait cailleuse très basseuse testa au nombre de ses amis ils s'écrivirent des lettres nombreuses douloureuse et aussi drôle le temps le hasard la gloire ont conservé quelques-unes d'entre elles il avait peur des armes du froid de la province et de la mer il était né dans la petite ville du lubre dans les marais pontin les romains appelaient les habitants de cette petite ville les grenouilles du lubre en gaulle par le moyen de cicéron caius très basseuse devient devint l'ami de césar césar mourut cicéron mourut sous auguste il passait pour un jurisconsulte érudit et il était célèbre il avait écrit deux traités des iure civili des religionibus excusez la prononciation le latin est si vrai dans les années 60 le prof s'appelait monsieur bobineau on l'appelait justement cicéron parce qu'il avait aussi une petite verrue sur le nez mais je ne savais pas que c'était important tant pis vieillissant il devint l'ami d'horace il y a ce rapport entre les individus et l'avancée collective alors peut-être que oui attend bon que je finisse qu'est ce qu'il nous faudrait maintenant reprendre ça avec édition clivage ils existent encore édition clivage jamais vu je crois pas 700 exemplaires c'est henri michaud qui disait je veux pas que ce soit édité à 800 à plus de 800 si c'est au delà de 800 c'est qu'il y a tromperie sur les gens à qui on on le propose lui 700 exemplaires et numérotés moi j'ai le 680 sur les sur les 700 se dire est ce que maintenant sachant le côté fondamental de ces petits traités et peut-être quignard le savait pas à l'époque c'est tout d'un dernier royaume recondensé dans chaque petit traité ça aussi cette lecture fratale de quignard un jour faudrait entrer là dedans se dire est ce qu'il serait pas temps de de faire 40 opuscules tous pareils par exemple et bien le 12e qui s'appelle les grenouilles du lubre et bien ce serait un livre qui n'aurait que deux pages beckett a fait ça lui aussi il avait écrit deux traités des iures civilis des religionibus vieillissant devant l'ami d'horace horace le mythe en scène dans une de ses plus belles satires au second livre des satires où il évoque l'incapacité où le poète est de faire autre chose que de tripoter des mots comme milon danse comme césar tue comme nomentanos suce le sexe des femmes comme castor aime les chevaux comme servius menace de procédure comme canidia empoisonne il écrit dit il comme le loup attaque de la dent comme le taureau de la corona il dit encore comme les enfants jouent en attendant que les légumes du souper soit cuit c'est ça la poésie il avait connu lucrèce il avait connu catul à virgile trébacius parlait de lucrèce à properse trébacius parlait de catul il radotait à titre livre calus trabacius parlait de cicéron il n'avait pas conscience qu'il avait touché avec ses mains avec son nez avec ses yeux avec ses lèvres l'air et la lumière des deux époques les plus illustres de la littérature qui fut écrite dans la rome latine et pour cette phrase Bruno Lalonde fallait bien que tu me l'envoie par avion le livre fais moi signe quand t'auras reçu le rabelais il aimait l'or et le rire il voyait l'ombre de la mort sur ses traits à l'abri d'une colonne de marbre à l'angle d'une rue il sortait furtivement un petit miroir de cuivre qu'il avait glissé dans un pli de sa toge il examinait à la hâte les progrès de cette ombre sur les lignes de son visage alors d'ici demain le prochain carnet vous m'écrirez ça par rapport avec les grenouilles là tu sais tout est tellement dur tout le temps on y a droit à ces petits bonheurs mais c'est plus qu'un petit bonheur c'est entrer c'est descendre plus loin dans le fond du livre tu vois je passe là dans les pages folio et hop je tombe là et j'arrive là comme le loup attaque de la dent comme le taureau de la corne écrire comme les enfants jouent en attendant que les légumes du souper soit cuit écrire il voyait l'ombre de la mort sur ses traits il aimait l'or et le rire fichu pascal quignard il faut bien des fous comme bruno lalonde pour rendre hommage je sais pas où ça m'embarque ces carnets le fait de les faire tous les jours qu'est ce que ça vous passe dans l'imprévise paix 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 Sous-titrage Société Radio-Canada